Bonjour à tous et bienvenue pour une réaction à chaud parenthèse entre guillemets sur Once Upon a Time in Wonderland le spin-off de la série Once Upon a Time qui se déroule au Pays des Merveilles qui sera centré autour d'Alice avant de commencer j'aimerais revenir sur deux petites choses dont j'ai entendu parler avant de me lancer là-dedans la première c'est que d'après ce qu'il me semble avoir compris cette série spin-off n'est pas trop à prendre en compte dans la continuité de Once Upon a Time il me semble que ça a été dit au bout d'un moment ils ont fini par se rendre compte que ça n'arrivait pas à bien se goupiller ou un truc comme ça et je peux comprendre un peu pourquoi parce que le fait est que on a l'histoire d'Alice qui se passe maintenant à notre époque voilà c'est important là ça se passe actuellement au même moment que Once Upon a Time et donc ouais que déjà les gens ne captent pas le fait que comme par hasard il y a un conte qui s'appelle Peter Pan et qu'il y a des personnes qui ont exactement les mêmes noms que l'histoire et qui ont vécu quelque chose de similaire je me dis ok ça arrive à passer parce qu'ils ont vécu une histoire qui a réussi à les caser loin du monde mais là c'est quand même une histoire qui est relativement publique l'histoire autour d'Alice ça se passe actuellement et vous voulez vous faire croire que ça fait-il dans l'esprit de personne et tiens comme par hasard elle a exactement la même histoire elle savante exactement la même histoire parce qu'ils pensent bien entendu qu'elle savante cette histoire que l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles « Oh c'est quand même dingue ! » et ben voilà non c'est un peu compréhensible par rapport à certaines choses notamment le fait que d'après ce que j'ai compris il me semble qu'ils vont essayer d'expliquer la logique comme quoi les contes sont connus chez nous et pourtant dans la réalité de cette série malgré le fait que les contes soient connus ils vivent des trucs similaires avec les mêmes personnages, les mêmes noms etc. ils ont essayé d'expliquer la logique derrière ça donc ouais là il n'y a aucune logique derrière ça si on veut prendre en compte le fait que l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles existe bien donc l'histoire fictive existe bien dans ce monde où cette histoire n'est pas fictive justement ben c'est... ouais ça le fait moyen quoi c'est la raison pour laquelle je pense ils ont décidé de ne pas compter ça avec la continuité normale deuxième petite chose il y a une personne qui a légèrement insisté en commentaire comme quoi il faudrait que je regarde la saison 4 de One Super New Time avant cette saison là parce que apparemment ça se passe après la saison 4 les événements c'est à dire ok certes je pense néanmoins que c'est pas plus mal de suivre ça dans l'ordre que les créateurs ont voulu faire bon déjà c'est plus dans la continuité donc mais surtout c'est voulu pour être diffusé en parallèle avec la saison 3 je ne sais pas si c'était vraiment un désir des créateurs je ne comprends pas pourquoi les créateurs en sachant que ça devait sortir à peu près le même moment que la saison 3 aurait fait en sorte que ça se déroule un peu plus tard que la saison 4 c'est un peu bizarre voilà ça sent un peu le désir des créateurs de faire passer ça en même temps que la saison 3 histoire de je ne sais pas de mettre un peu de suspens sur le futur de ce qui se passerait à Once Upon a Time je ne sais pas ou un truc comme ça je pense que c'est quand même un désir des créateurs ça et à ce moment là oui si les créateurs veulent qu'on suive à peu près ces deux saisons en même temps je ne vois pas pourquoi je ne suirais pas en même temps voilà c'est un peu comme ça me rappelle pas mal la première saison de la mélancolie de Harui Suzumiya je ne sais pas si vous connaissez cet animé un animé très bon animé que je recommande alors la première diffusion de cet animé les épisodes étaient dans le désordre entre guillemets dans le désordre dans le sens où ça ne se passait pas dans le sens chronologique il y avait un truc qui se passait puis un truc qui se passait avant puis un truc qui se passait entre les deux puis un truc qui se passait après puis un truc qui se passait à la suite du premier épisode voilà c'était particulier comme façon de présenter les choses et c'était voulu vraiment ça apporte une expérience très particulière de suivre ces épisodes dans l'ordre prévu par les créateurs et ça crée une expérience qui est clairement voulue par les créateurs de faire ça et c'est pour ça que vraiment si jamais vous voulez regarder cet animé je vous recommande chaudement au moins la première fois de regarder ces épisodes dans l'ordre de départ voulu c'est vraiment une volonté créative de faire ça et ça m'agace un petit peu de voir tous ces sites qui regroupent les épisodes dans leur ordre bêtement chronologique alors que ça n'a pas la même portée, pas le même poids, pas la même puissance de ne pas les voir dans l'ordre prévu voilà c'est juste parce que c'est plus simple à comprendre parce que ordre chronologique et je suis désolé non dès lors qu'on prend la peine de réfléchir c'est bien de bouger soi-même les pièces du puzzle pour savoir ah tiens ça se passe à quel moment ça, à quel moment si d'ailleurs ils donnent un petit indice dans les petites annonces de fin pour savoir exactement l'ordre chronologique à savoir je veux dire c'était très bon à ce niveau là c'était une très bonne expérience des créateurs bon l'expérience qu'ils ont fait dans la saison 2 est beaucoup plus répréhensible et je l'accepte un petit peu moins ceux qui connaissent la saison 2 d'Harui Suzumiya sont je pense pour la plupart d'accord avec moi mais néanmoins ouais j'ai envie d'appuyer la volonté des créateurs et la volonté des créateurs c'était de voir les saisons 3 de Once Upon a Time et la première saison de Once Upon a Time in Wonderland en même temps en parallèle et c'est ce que je fais voilà je les regarde en même temps entre guillemets c'est à dire j'aime pas non plus alterner comme ça mais je regarde une et je regarde l'autre comme si c'était à peu près en même temps donc voilà c'est pour ça que je m'attaque à cette saison de Once Upon a Time in Wonderland tout de suite et pas après la saison 4 malgré le fait qu'on m'ait dit que ce serait plus logique de la regarder après la saison 4 voilà maintenant que c'est précisé penchons-nous sur le premier épisode de Once Upon a Time in Wonderland ça se centre sur Alice on commence d'abord sur elle toute enfant qui vient de sortir du Pays des Merveilles pour la première fois et qui a donc vécu à peu de choses près la même chose que dans le film en ayant rencontré tous ses personnages en couleur par contre ça se passe pas tout à fait comme dans le film parce que le moment où elle est revenue il s'est passé une longue période de temps indéterminé et donc ça a un petit peu inquiété son père et bizarrement il ne la croit pas trop quand elle dit qu'elle a été dans un pays enchanté avec une chenille qui fume un chat qui peut se rendre invisible un lapin qui parle etc il a un peu de mal à y croire et c'est quelque chose qui va un petit peu la hanter toute sa vie au début elle voudra revenir dans le Pays des Merveilles pour trouver un moyen de prouver à son père ce qui s'est passé et au final elle va plutôt tomber sur un génie qui vient d'Agraba un autre il y en a combien de génies qui viennent d'Agraba ? ça en fait deux déjà et c'est donc ce type qui s'appelle Cyrus voilà premier prénom Miley voilà donc Cyrus qui donc a décidé de s'échapper d'Agraba et qui a fini dans cet endroit pour je ne sais quelle raison c'est pas impossible qu'il l'explique et le courant passe assez vite entre eux et grosse ellipse on raconte très rapidement parce que c'est raconté un petit peu via flashback je vais expliquer ça dans pas longtemps on raconte qu'ils ont vécu des tonnes d'aventures ensemble ils ont hésité des tonnes de royaume et j'imagine qu'elle l'a libéré à ce moment là c'est pas dit avec exactitude mais voilà elle l'a libéré le génie Cyrus et alors qu'ils s'apprêtent à lui demander un mariage parce qu'ils ont vécu d'énormes aventures ensemble et ben ils sont rattrapés par les gardes de la de la reine rouge voilà qui n'est plus Cora c'est logique étant donné que ça se passe que notre présence se passe à peu près en même temps que Once Upon a Time j'ai compris à peu près en même temps que la saison 4 ou la saison 5 ou entre les deux et donc ouais à ce moment là oui Cora n'est plus du tout au pays des merveilles et elle est remplacée par une une actrice qui ne sait pas jouer je ne sais pas je n'ai pas fait gaffe je regarde pour la prochaine fois c'est quoi son résumé son CV à celle-là parce que euh vous savez c'est le genre de personne qui a qu'elle a lèvre soit elle a les lèvres bien bien pulpeuses par nature soit il y a du botox là-dedans ça se sent comme ça tout le long la moitié du temps elle a les lèvres bien pulpeuses qui se dégagent et elle ne sait pas elle ne sait pas jouer elle est vraiment je waouh pendant un moment j'ai presque eu un soulagement quand j'ai cru qu'elle allait être tuée dès le premier épisode cette femme-là mais non ça m'a un peu gavé mais bon c'est ce que vous voulez parce que je suis vraiment actrice de merde au passage tant que j'en parle ouais les acteurs ne sont pas sensationnels je veux dire l'actrice qui joue Alice c'est le type qui l'accompagne correct pas sensationnel mais correct et les autres même un autre et ça me fait de la peine de le dire parce que c'est un acteur que j'adore mais ouais non je ne suis pas sensationnel je ne suis pas super pris par le jeu d'acteur pour l'instant donc ouais ils sont retrouvés par la reine rouge qui donc semble avoir tué Cyrus en le balançant dans un espèce de lac de lac de feu de lave un truc comme ça on est censé ne jamais y survivre si on tombe dedans et suite à ça elle n'a rien fait pour la garder apparemment Alice je ne sais pas trop c'est la reine rouge elle a réussi à se barrer Alice donc de là et à revenir dans notre monde réel et elle était tellement dépitée par tout ce qu'elle a fait par tout ce qu'elle a subi pour avoir perdu son grand amour qu'elle a décidé de se rendre dans un asile et d'avouer à contre coeur que tout ce qu'elle a raconté c'était du pipeau parce qu'au final elle veut oublier ça elle parle au dirigeant de l'asile dont un type qui lui propose de subir un traitement de choc pour lui faire oublier ça parce que pour lui il est tellement pour lui elle est convaincue que ça lui est arrivé et que c'est plus ça relève de la psychose mentale et que c'est et qu'il faut vraiment un traitement de choc qui lui enlèvera les souvenirs pour faire ça voilà et elle est tellement dépité tellement au fond du gouffre qu'elle dit ok alors j'aimerais préciser que tout ce que je viens de raconter là c'est à dire le passage où on voit Alice complètement dépité parler au dirigeant de l'asile et où elle raconte un peu sa vie parce que c'est comme ça que ça se passe elle raconte sa vie par bribe avec Cyrus tout ça ça se déroule en 10 12 minutes je pense que c'est plus 10 d'ailleurs voilà j'ai beaucoup de mal à ressentir grand chose quand ça va aussi vite je suis désolé le moment où Alice tombe au plus bas elle se démoralise etc les liens qu'ils ont tissé ensemble elle et Cyrus ben non il n'y a rien de tout ça tout est trop résumé et je ne ressens rien c'est le gros problème avec la narration de ce truc je pense très très sincèrement que vous auriez très bien pu centrer tout votre premier épisode là dessus c'est à dire vous auriez pu avoir cette mise en place d'Alice qui rentre qui se rend à l'asile qui fait croire qu'elle a dit des mensonges pendant tout ce temps et qui sombre de plus en plus dans le désespoir au fur et à mesure en même temps qu'on découvre son histoire par flashback avec Cyrus ce qui fait qu'on apprendrait d'un côté être touché par leur couple et d'un autre côté avoir toute la peine qui s'installe en elle et son espèce de dernier recours de désespoir qui lui vient et là en 10 minutes je suis désolé je ne ressens rien si vous aviez pris la peine de tout balancer dans un épisode de 40 minutes où on aurait un cliffhanger de fin où Alice déciderait de retourner au pays des merveilles et où paf ça s'arrête pile à ce moment là Alice revient au pays des merveilles on ne montre même pas le pays des merveilles on le montre après ça pourrait être bien ça aurait été une très bonne accroche un truc qui m'aurait vraiment fait ressentir quelque chose pour notre personnage principal mais là non je ne vous le cache pas que non ça tourmente et trop rapidement montré et c'est le gros problème c'est le gros problème avec ce début parce que voilà son but le but principal qui va la conduire durant cette saison j'ai l'impression retrouver Cyrus ça va être il a été mal introduit et donc je n'arrive pas à ressentir grand chose pour ça peut-être que ça va s'encher par la suite mais pour l'instant je ne suis pas enfin bref on apprend qu'il y a un type qui bossait pour la reine de coeur avant et qui habite à Storybrooke on a d'ailleurs un très joli caméo de 5 secondes de Leroy c'est à dire Grinchuet et d'une autre femme je n'ai pas souvenir de l'avoir jamais vue celle-là peut-être que je n'ai pas fait gaffe peut-être qu'on la verra dans la saison 4 allez savoir ce type reçoit une visite du lapin qui est toujours en retard dans le bar de Mergrange je ne sais pas pourquoi il se trouve dans ce bar tout seul de nuit je n'en sais rien peut-être que ce sera expliqué à un moment donné je n'en sais rien au passage c'est un valet de coeur à la base quelqu'un qui travaillait pour la reine de coeur et qui est vachement british il n'arrête pas de dire ça tout le temps c'est normal pour un valet bonne nationalité le lapin lui dit qu'Alice a besoin de lui et donc il décide de se rendre à l'asile d'Alice pour la sortir de là donc il arrive à la faire sortir de là le valet je ne sais plus comment il s'appelle j'essaierai de m'en souvenir pour la prochaine fois ce type lui dit il essaie de la convaincre de ne pas perdre espoir en lui disant que Asairus est vivant le lapin ne l'a dit et donc c'est ça qui lui redonne tout espoir et il lui donne envie de repartir à l'aventure au pays des merveilles pour le retrouver il croise également le lapin en s'enfuyant dans l'asile parce que le lapin c'est logique le lapin peut faire marcher sa magie n'importe où étant donné qu'il a pu le faire quand Alice était enfant c'est logique et tout le monde voit le lapin c'est ça que je trouve le plus dingue le dirigeant de l'asile il voit le lapin à un moment donné il est complètement bouchevé et puis le lapin est avec eux pendant qu'il s'enfuit des gardiens de l'asile et je sais pas il est à la vue de tout le monde ok très bien on est discret dites moi voilà enfin bref suite à tout ça parce que je sens que ça va pas être très important ce détail là c'est juste histoire de dire on a montré un peu le monde réel et puis maintenant tout va se passer au pays des merveilles et donc je pense pas qu'il y aura une suite à quoi que ce soit à ce niveau là dans ce qui se passe dans le monde réel mais voilà c'était un petit peu maladroit en termes de mise en scène pour le retour au pays imaginaire et une fois arrivé au pays imaginaire je pense vraiment que s'ils avaient mieux géré leur épisode ça aurait été là à la fin ils auraient vraiment pu prendre le temps d'instaurer tout ça enfin bref il passe tout un truc avec ça le valet au début ne veut pas aider Alice parce qu'au final c'était plus un ondi que le lapin avait entendu dire et donc ouais il n'a pas trop envie de suivre des ondi parce que c'est pas super pas très clair ça c'est pas très ça mène surtout vers de faux espoirs dans l'absolu mais bon Alice tient vraiment à le retrouver elle veut y croire complètement et décide de suivre ce ondi du lapin pendant que donc le valet se dit je sais pas si je te suis mais attends si je te donne oh punaise des vœux qui sont sous forme de cristal je te promets de te donner un vœu si tu m'aides à trouver Cyrus voilà donc on peut matérialiser les vœux sous forme de cristal j'essaie de me souvenir si ça a été à un moment donné instauré dans la série Once Upon a Time j'ai pas l'impression ouais en tout cas c'était clairement pas le cas avec le génie le génie Sidney donc je vois pas très bien pourquoi est-ce qu'on est un rhum ouais c'est bizarre oui ouais je oh enfin bref qu'est-ce que vous voulez je très très bien donc elle a gardé trois cristaux sur elle je sais pas comment elle les a eu est-ce que c'est Cyrus qui les lui a donné alors comment elle a pu lui en donner trois alors qu'elle a forcément dû utiliser un vœu pour le libérer ou bien elle l'a jamais libéré elle a jamais pensé à se dire ok ce serait cool si je te libérais non j'espère que non quand même merde elle a jamais pensé à le libérer le génie après toutes les aventures qu'ils ont vécu ensemble j'espère que non ce serait vache de sa part dites donc donc oui donc elle lui promet de lui donner de lui accorder un de ses vœux s'il la suit sachant que c'est pas juste un truc qui peut piquer comme ça ils font un petit un petit suspense là-dessus à un moment donné est-ce qu'il va voler les chaussures d'Alice enfin oui parce qu'elle les garde dans ses talons voilà elle a jamais été fouillée elle a jamais été fouillée à ce niveau-là ses talons contiennent les cristaux qui permettent de faire un souhait tant qu'on veut la raison pour laquelle elle n'a jamais fait de souhait parce que mine de rien ça peut paraître un peu bizarre si je vous raconte ça et que vous avez pas suivi elle fait pas ce souhait parce qu'elle a conscience que les souhaits peuvent être mal interprétés et que si elle dit qu'elle veut revoir Cyrus par exemple ben ça risque de la faire le revoir mais complètement mort sachant que il n'y a qu'à faire gaffe à ce qu'on dit à être super précis dans ce qu'on dit spécifique à ce moment-là ça devrait aller peut-être je dis ça je dis rien mais non ils sont pas les plus loin que ça c'est un peu con je trouve c'est un peu con que personne ne réfléchisse vraiment et se dise ok avec tout ce qui s'est passé à ce niveau-là peut-être qu'il n'y a qu'à juste faire très gaffe à la formulation de mon vœu c'est ce que se dit le servant il faut vraiment que je me souviens de son nom à un moment donné qui est en disant ouais il faut qu'à faire gaffe à ce que je dis donc il est partant pour ça et en chemin il rencontre le chat de Chester ouais on m'a repris c'est le chat de Chester en version française donc on va quand même dire le chat de Chester quoi il rencontre le chat de Chester qui veut la bouffer Alice ok le sentiment parce que c'était juste une apparition comme ça qui ne va plus réapparaître voilà donc elle finit par il y a un petit combat assez bien fait entre eux et puis le valet parvient à la sauver en faisant avaler de force au chat de Chester un champignon qui fait rétrécir ce qui fait qu'elle ce qui fait qu'il redevient petit et il se bat et c'est terminé pour lui j'en sais rien je sais pas pour moi le chat de Chester c'est genre l'une des grosses grosses figures principales d'Alice au Pays des Merveilles genre après la reine de coeur c'est plus important pour moi donc ouais si c'est juste ça le chat de Chester c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage j'espère que non peut-être qu'il aura plus d'importance peut-être qu'ils expliqueront un peu mieux pourquoi il a décidé comme ça de la bouffer Alice ouais j'espère parce que je trouve ça un petit peu quoi qu'il en soit il décide après ça de repartir vers l'endroit où serait où a été vu soi-disant le génie Cyrus et qui s'avère être l'ancienne maison du Chapelier Fou qui n'est plus là bien entendu puisqu'il est à Storybrooke maintenant donc on n'aura pas le Chapelier Fou un de mes personnages que j'aimais beaucoup dans la saison 1 et qui n'a pas été bien exploité malheureusement et donc ouais dans cet endroit là il ne trouve personne mais à l'extérieur comme par hasard il trouve un collier qui lui appartenait et ils se disent que comme ce collier là ce qu'il doit être en vie donc il décide de partir à l'aventure à sa recherche on ne sait où sans avoir aucune réelle piste pour l'instant j'imagine qu'ils auront une piste l'épisode suivant et voilà donc voilà ça c'était le le petit périple de nos héros du côté de nos méchants on apprend que le lapin avait en fait menti à Alice en disant qu'il avait entendu que Cyrus était en vie pour le compte de la reine rouge qui voulait manipuler Alice pour qu'elle retourne au pays des merveilles alors ce qui me fait demander à nouveau elle l'avait techniquement sous la main une fois qu'elle a tué Cyrus la reine rouge elle a laissé partir comment ? est-ce que ça sera montré ça ? ou est-ce que ça va juste dire c'est bon c'était des fées des gardes et malgré le fait que la reine rouge ait des pouvoirs magiques elle a réussi à s'en tirer Alice sans problème le lapin a fait ça par contrainte parce que elle est quand même amie avec Alice alors que c'était pas particulièrement le cas dans le film dans le film animé je vais parler rapidement du film de Burton à la fin parce que j'ai le sentiment que ça veut plus suivre ça et ça m'agave un petit peu donc elle a fait ça pour ramener Alice parce que elle a besoin d'elle pour je ne sais quelle raison en fait il s'avère que c'est plutôt Jafar qui a besoin d'elle parce que voilà Jafar est un personnage récurrent de cette série et il s'avère qu'il est joué par Névin Andrews un autre personnage un autre acteur de Lost que j'avais adoré dans Lost et je trouve en tout cas pour le peu qu'on le voit tout de suite qu'il n'est pas génial je pense déjà qu'on ne lui donne pas un texte extraordinaire donc ça n'aide pas trop et puis bon peut-être que c'est pas son type de rôle pour l'instant on lui donne juste le rôle du type maléfique qui a des plans maléfiques et qui a un sourire maléfique lorsqu'il retrouve la reine rouge la première chose qu'il pense à faire c'est la tuer parce qu'elle ne lui est plus d'aucune utilité elle parvient à défendre sa vie en disant moi je sais où est Alice ok d'accord donc c'est pour ça moi à un moment donné je me suis dit ok cool vu le niveau de l'actrice ça m'irait bien qu'elle meure au bout du premier épisode mais non elle reste là apparemment elle va être un personnage récurrent ok et ouais on apprend donc que Jafar veut veut Alice pour une raison qui m'échappe pour l'instant je suis sûr que ce sera expliqué et c'est lui qui détient le génie Sarus voilà donc j'imagine que ça doit être un peu comme pour l'histoire dans Aladdin c'est à dire qu'il veut les voeux du génie pour avoir plus de pouvoir ou un truc comme ça déjà qu'il a plus de pouvoir que la reine rouge qui elle-même a des pouvoirs magiques c'est déjà fortiche donc ouais je sais pas trop pour l'instant les deux portraits de la reine rouge et de Jafar me font pas grimper au rideau c'est ça le truc avec tout l'épisode ça me fait pas grimper au rideau je trouve que ça manque de ça manque de coeur ça manque de ça manque de développement qui me fait qui me fait me rattacher à certains personnages ou craindre apprécier certains autres comme Jafar je veux dire sérieusement Jafar ça devrait être quelqu'un que je devrais j'adore le personnage de Jafar dans le film j'en ai déjà parlé mais je devrais je devrais avoir quelque chose de similaire c'est à dire quelqu'un qui adore être méchant une espèce de de gros sadique qui a des rêves de grandeur et tout et je sais pas déjà Navin Andrews pour moi c'est pas vraiment l'acteur que j'aurais vu pour dépeindre ça alors peut-être qu'il va se rattraper dans les épisodes suivants après je vous cache pas qu'il apparaît que 2-3 minutes dans cet épisode donc il y a clairement moyen de rattraper ça mais pour ce qu'on en voit c'était pas génial et puis cette nouvelle reine de coeur qui n'est pas Cora qui l'a remplacée pour je ne sais quelle raison je suis vraiment une mauvaise actrice sincèrement pour moi c'est une mauvaise actrice ça n'aide pas et puis bon c'est la petite chienne de Jafar en gros à peu de choses près donc ça me ça me fait pas c'est bof c'est très bof comme épisode pour commencer ça se passe très limite je trouve pas que ce soit mauvais les personnages d'Alice et du Valais ça passe correctement pour ce qu'on en voit à nouveau c'est pas sensationnel et puis ça manque de développement pour avoir quelque chose de fort pour moi c'est assez comme accroche pour votre histoire n'est pas sensationnel c'est vraiment pas sensationnel ça peut se rattraper plus tard mais ouais première impression assez médiocre ouais dommage puis on sent que ça veut davantage suivre le principe du film de Burton que le principe du film de 1951 donc ouais donc ouais le côté tout le monde est fou là dedans je me dis ouais personne n'est fou il y a quelques petits moments un peu extravagants comme le moment où ils sont pris dans une dans une mare de guimauve ouais c'était c'était un peu extravagant ça mais ouais en dehors de ces trucs là je veux dire on a juste des on a juste des animaux un peu extravagants aussi mais en terme de personnalité d'ambiance je vois rien de fou fou c'est voilà on sent que c'est c'est plus un truc qui essaye de suivre le film de Tim Burton sur le principe c'est à dire Alice qui bon pas trop quand même parce que c'est pas tout à fait la même chose c'est pas Alice qui doit être une sauveuse du monde elle cherche juste à retrouver son bien aimé mais voilà c'est une espèce de quête terre à terre quoi c'est ça le truc et voilà c'est pas ça qui représentait le conte de départ c'est pas ça qui représentait le film de 1951 et voilà le film de Burton pour moi c'était un sous Narnia déjà je trouve que Narnia est correct sans plus donc ça risque d'être parti pour être une épopée sans sans grand panache je peux suivre un petit peu mais sans grand panache et voilà c'est une mauvaise accroche je le dis très clairement c'est une mauvaise accroche c'est pas affreux affreux en soi je dirais pas que c'est un mauvais épisode mais c'est tout juste passable et c'est c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait s'attendre d'un épisode d'introduction d'un épisode pilote et puis je je le dis rapidement je suis déçu de voir qu'ils vont jouer sur absolument rien du tout par rapport à ce qu'on connaissait du Pays des Merveilles avant c'est à dire que ouais ils font allusion au Chapelier fou mais c'est tout ça se trouve ils feront rapidement allusion à Cora mais on la verra pas et puis à nouveau c'est pas en adéquation avec la série de base je comprends une fois de plus pourquoi ils ont pas voulu faire en sorte que ce soit vraiment connecté parce que je suis certain que à la fin de la saison 1 ou au début de la saison 2 ils ont dit que lorsque la malédiction a été lancée elle a également pris les gens qui habitaient le Pays des Merveilles je veux dire c'est pour ça que le Chapelier fou est revenu il me semble ou bien à nouveau c'est comme ce que non 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 c'est pas juste Regina qui a dit ah tiens je vais prendre le Chapelier fou à part histoire de non non elle a bien fait en sorte que Regina que Cora soit soit tuée parce qu'elle ne voulait pas qu'elle revienne dans le monde dans le monde de Storybrooke avec elle donc oui je comprends pourquoi ça ne veut pas se rattacher à la série Once Upon a Time parce que c'est c'est beaucoup trop incohérent comme ça bien donc c'est c'est pas c'est pas lié à grand chose on voit pas les personnages donc du Chapelier fou on verra pas Cora et j'ai le sentiment que le petit caméo rapide de Leroy ça sera la seule chose le seul petit clin d'oeil à Once Upon a Time qu'on verra ça part pas du bon pied pour moi ça part pas du bon pied je veux dire sérieusement quand on regarde le pilote de la série Stargate Stargate Atlantide où il reprenait pas mal de personnages de Stargate SG1 en mettant en place quelque chose de plutôt logique qui arrivait à se mettre en parallèle avec Stargate SG1 justement ben ouais c'était voilà c'est en comparaison le départ de Once Upon a Time in Wonderland fait très pâle figure et ouais ça se rattrapera j'espère sinon si ça continue comme ça je comprends pourquoi ça n'est pas allé plus loin qu'une saison à très bientôt pour l'épisode 2 ciao ciao